Samedi 3 décembre, on va pouvoir vous accueillir pour le Téléthon cette année sur Bressuire et avec quelques nouveautés. Donc le Téléthon cette année va se situer sur le stade Métayé puisque nous avons décidé d'un défi spécifique sur Bressuire, donc je vais vous expliquer tout à l'heure. La journée va débuter dès le samedi matin 7h puisque à la mairie de Bressuire, nous allons accueillir un coureur cycliste qui fait le tour des Deux-Sèvres à vélo et donc qui va faire une halte vers 7h à la mairie de Bressuire, donc pour ceux qui ont envie de se lever tôt, on vous accueillira pour un petit café et puis pour féliciter notre coureur cycliste. Ensuite nous allons aller vers le stade Métayé, stade Métayé ou dans la salle Métayé, on va vous proposer des animations de 10h à 18h qui seront des animations pour les petits et les grands, pour les petits enfants et les grands-enfants avec des structures gonflables, il y aura 5 structures gonflables, une grande structure de 6 mètres de haut, une longue structure de 17 mètres de long et les enfants et les petits et les grands évidemment vont pouvoir s'amuser, jouer pour une somme modique et vont pouvoir s'éclater sur ces structures toute la journée. Ensuite à 13h30 il y aura notre traditionnelle course de vélo, cyclotourisme, donc pour ceux qui sont intéressés, même chose, ils peuvent venir et vous allez faire un circuit d'environ 50 km à vélo. A 14h départ de la randonnée pédestre, la randonnée pédestre qui est évidemment une randonnée familiale, vous pouvez même venir avec vos poussettes puisque c'est une randonnée qui fait 6 km. Quand vous reviendrez de cette randonnée, on vous accueillera avec le chocolat chaud de Bernadette qui vous attendra et évidemment quelques pâtisseries. Ensuite à 16h30, lors d'un petit goûter, nous allons accueillir un nouveau groupe de danse qui sont les étoiles filantes de Syrières qui cette année ont décidé de venir sur le Télétombe Ressuire faire quelques prestations dansées. Donc à partir de 16h30 vous pourrez les applaudir dans la salle métallée. Ensuite, tout au long de la journée, le handball et le taquendo proposera des défis dans leur sport et donc comme ça, tout le monde pourra s'essayer au tir de but au hand ou faire des activités de taquendo. 17h30, on vous attend devant la tribune du foot où là, on lance le défi lumineux de Bressuire, le défi où il va falloir pédaler pour allumer 3 mots Bressuire Télétombe 2016. Dans le même esprit qu'une célèbre publicité qui passe à la télévision, vous pourrez pédaler et notre défi c'est de maintenir allumé toute la soirée le plus tard possible, de maintenir allumé ces 3 mots. Donc vous venez, vous mettez ce que vous voulez dans l'urne et vous vous mettez à pédaler. Qu'on soit bon pédaleur ou pas, c'est pas très grave, on pédale le temps qu'on veut. Le but du jeu étant de laisser illuminer ces 3 mots pendant toute la soirée, le plus longtemps possible. Je remercie d'ailleurs le club de foot, le FCB, qui est en train de motiver ces jeunes U17 entre autres pour venir pédaler et qui tiendra aussi la buvette dont tous les profits seront reversés au Télétombe. Naturellement, il y a aussi des animations hors Stade Métayé, entre autres l'association Infil pour la Vie qui depuis un an maintenant avec les petites mains confectionnent, brodent et plein de petits objets qui vont être en vente sur le marché couvert le samedi matin et qui viendront s'y mettre un stand le samedi après-midi au Stade Métayé. Naturellement, il y a toujours des animations aussi sur certaines communes déléguées que vous pourrez découvrir au gré de vos déplacements sur cette journée-là. On vous attend nombreux, on a essayé de vous concocter un programme un peu différent d'habitude mais surtout, rappelez-vous, c'est Stade Métayé, les structures gonflables et notre défi lumineux. Alors, à bientôt ! Je suis Jean-François Bonin, le coordinateur du Télétombe pour le Nord de Sèvres. Je voudrais vous remercier déjà tous les partenaires, que ce soit les maires des communes, de la ville de Bressuire, surtout en particulier, qui mettent à disposition tout ce qu'il nous faut pour faire nos activités Télétombe. Il y a aussi pas mal d'actions sur Bressuire, que ce soit la partie ville de Bressuire ou les commerçants ou les artisans. Voilà, tout ce qui est consacré autour du Télétombe, il faut aller s'y rendre, il faut aller profiter aussi de ces découvertes qu'il y a sur notre richesse Bocage, qui est très très intéressante. Pour l'agglombe, voilà, il y a des animations aussi dans les autres communes, sur tout le secteur de l'agglombe. Là aussi, heureusement qu'on a toutes les municipalités de l'agglombe qui participent et qui nous soutiennent activement. Je les remercie que ce sont des acteurs très 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 riches. Aussi, ce que je voulais vous dire, dans toutes les actions Télétombe, et bien c'est vous qui êtes les acteurs. Donc venez nous retrouver. Pour toute information complémentaire, il y a la page Facebook de la coordination 79 Nord, où il y aura toutes les infos et tous les programmes seront affichés dessus, en temps et en heure. Voilà, je vous remercie et je vous attends sur les manifestations.